Je crois qu'il y a une bébête qui est passée dans le pré parce qu'il y a des traces. Qu'il pleuve, qu'il vente et même qu'il neige, les chevaux ils attendent pas, il faut aller les nourrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Musique Bon comme on peut voir quand même sous les arbres c'est protégé. Tout le reste il y a de la neige et ces imbéciles où est-ce qu'ils sont ? Dans la neige, sous la neige mais certainement pas sous les arbres. Ouh Kao l'a fait la folle. Salut ma Kao Kao ! Salut la princesse, elle est toute folle ! Regardez là-bas ! Et Ross, il y a un morceau sous l'arbre totalement protégé mais non il est dans la neige. Voilà. Puisque ça a fait débat il y a pas très longtemps comme quoi mes chevaux n'avaient pas d'abri créé par l'homme. Ils ont des abris naturels c'est pas pour autant qu'ils vont en dessous non plus. On a rhapsodique et en mode repos. Ils ont même pas froid parce qu'ils utilisent même pas leurs muscles pour se réchauffer. Ils tremblent pas parce que quand ils tremblent c'est pas du froid. C'est parce qu'il fait froid et qu'en fait ils activent leurs muscles, ils font bouger leurs muscles, ils font tremble leurs muscles pour se réchauffer et ils ont pas froid là. Regardez-moi ça ! Tu grattes la neige Eden ? Bientôt je vais mourir, ils sont tout fous et je suis avec eux en fait. Bon en fait, il y a de la glace. On va casser un peu la glace. On a déjà un petit peu fondé donc c'est bien. J'avais mis des bouts de bois dans l'eau en espérant que ça bougerait, que ça permettrait que la glace ne se forme pas. Salut Eden ! Mais c'est pas le cas, la glace s'est formée donc je vais casser la glace. C'est aussi simple que ça. Ça y est sage derrière ! Parce qu'en fait, j'ai sorti le film pour vous montrer qu'ils couraient dans tous les sens. J'ai du coup Eden qui s'en prenait à Booba, qui chassait Booba. En gros pour casser la glace comme c'est facile, c'est juste ça. C'est simple. Ils attendent la ration les bébés ! Et ouais, la ration ! Il y a de la neige dans les cheveux. Ouh, la coupe punk ! Ça, ça veut dire bouche de la caola ! C'est une idée tout crottée maintenant les pays. Ça ne m'étonne pas. Elle est sensible des yeux rapsosie. Donc elle crotte facilement des yeux. Je fais ça aussi pour enlever la neige un peu, qu'il peut y avoir sur mes fils. Et après, je vais faire le tour pour retendre tout ce qu'il y a à retendre. C'est bon ! Là, par exemple, la gamelle d'eau, elle est sous les arbres, sous un grand pain. Et il n'y a même pas besoin de casser la glace parce que la glace n'est même pas formée. parce que c'est plus à l'abri du froid, etc. Donc obligatoirement, voilà. C'est juste pour le montrer en version réelle. Et du coup, vous avez aussi très bien pu voir tout à l'heure que l'éponette, j'ai dû casser la glace. Sachant que leur gamelle d'eau à elle ne sont pas sous les arbres. C'est, en fait, à l'entrée, devant, et c'est pas du tout caché par les arbustes. Que ici, tout autour, il y a des arbustes, des arbres. Comme on peut le voir, par terre derrière moi, il y a quand même une grande zone où c'est abrité. Et puis eux, ils préfèrent être sous la neige, voilà. Je sais que je ne devrais pas réagir à ces commentaires parce que ça n'a ni que ni tête. C'est des personnes qui ne réfléchissent pas, qui sont fermées d'esprit et qui ne veulent pas écouter le cheval, mais qui préfèrent écouter les traditions, entre guillemets, équestres classiques. qui ne sont pas toutes bonnes. C'est comme si vous entriez dans n'importe quelle civilisation et que vous disiez, par exemple, que nous, la guillotine, c'était bien, que nous, quand il y avait les rois de France, c'était bien. Ce sont des traditions, ce sont des choses qui ont évolué, ce sont des choses dont on a compris que nous vivions mieux ainsi, enfin, que nous vivions mieux ainsi, là, actuellement, sans roi, sans ceci, sans cela, sans la monarchie, sans la supériorité des ceci, des cela. C'est un peu le même principe pour les chevaux. Tout ce qu'on vous a appris, ce n'est pas forcément bon. Il faut savoir aussi apprendre et comprendre les chevaux et les écouter eux, plutôt qu'écouter nous ou ce qu'on a pu croire jusqu'à présent. Yannis! 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 10 Assassin's Creed Bourt et derires Sous-titrage ST' 501 Donc sur ce, moi je vais y aller, je pense que cette petite vidéo sera terminée pour aujourd'hui. Je voulais juste vous emmener avec moi pour... Bon c'est pas la première première tombée de neige pour les chevaux puisqu'il a neigé déjà hier un petit peu. Mais... Donc c'est pas la première tombée de neige. Mais elle avait pas tenu à ce point là et il avait pas autant neigé quand même. C'était vraiment un tout petit peu et ça avait quand même assez vite fondu. Et voilà, je voulais vous montrer que mes chevaux n'avaient pas froid, que mes chevaux pétaient le feu et qu'ils étaient super contents d'être dehors. Et que, ben, il y a les arbres mais ils vont pas forcément dessous. La logique. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui me demandent comment est-ce que je fais pour gérer mes chevaux l'hiver, pour être sûr qu'il n'est pas froid, pour être sûr qu'ils restent en forme et qu'ils ne souffrent pas entre guillemets du froid, comment est-ce que je les prépare à l'hiver aussi ? Parce que c'est bien beau de vouloir laisser ses chevaux à poil dehors l'hiver, mais c'est quelque chose qui se prépare. Il y a toute une alimentation assez riche à donner avant pour être sûr en fait qu'ils créent les poils et la graisse, les réserves nécessaires pour pouvoir réussir l'hiver. Je vais essayer de passer par là parce que je sens que je vais me casser la gueule. Enfin voilà, si vous voulez un peu savoir comment est-ce que je gère mes chevaux l'hiver, je vous ferai une vidéo là-dessus sur la préparation avant hiver et sur le reste. C'est un petit peu tard pour ceux qui voudraient mettre leurs chevaux à poils cet hiver et qui du coup voudraient suivre un peu ma vidéo. De toute façon je vous parlerai de tout ça en vidéo. J'ai une belle tête, t'as comme un capuche, avouez. Sur ce, moi j'ai fini ici et je vais rentrer à la maison et je vais faire cette vidéo là et puis je vais vous la publier parce que je dois aller travailler cet après-midi. J'avais mon matin de congé, demain matin je suis en congé et vendredi aussi. Donc je vais en profiter pour filmer quelques vidéos. Oh, la tête de vainqueur ! Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao !